Dans l'épisode du 23 décembre d'Ainsi Grand Soleil, Bilal, Malik et Lekal, essaient de justifier ses actes auprès de son frère, mais Hakim, Aïssam et Médem, ne décolèrent pas. Quand il apprend en plus que Ludo, Polko Marchi, et Noemi, Lucille Crier, ont croisé William, Olivier Cabassute, le soir où il a été agressé, et que Bilal lui dit qu'il était obligé de les protéger, le jeune policier laisse éclater sa colère. Il réplique à son frère qu'inventer un faux alibi est passible de prison. Plus tard, si est-il Udo qu'Hakim va voir pour lui demander des comptes. Il le plaque au mur et lui demande si c'était son idée de voler le cheval, ce à quoi Ludo, décontenancé, répond qu'il voulait juste le soigner. Toujours furieux, Hakim accuse Ludo de faire risquer de la prison à son frère, et d'avoir tout manigancé pour se rapprocher de son ex avant de lui mettre son poing dans la figure. Quand Bilal croise Ludo qui lui explique que son arcade sourcilière explosé est l'oeuvre d'Hakim, le jeune homme se confond en excuses. Mais Ludo le rassure, il s'est mis dans cette situation tout seul, et espère simplement qu'Hakim n'ira rien répéter à ses supérieurs. Il prévient ensuite Noemi qu'Hakim est au courant de tout. Il est justement en route pour chez Noemi, où il débarque toujours aussi énervé avant d'accuser Noemi de lui avoir menti et de récupérer ses affaires. La jeune femme essaie de le retenir en soulignant leur objectif simple, soigner le cheval et le remettre dans son pré, mais son petit ami lui rappelle que ça reste du vol. Akim a également des doutes quant à la relation entre Noemi et Ludo, même si Noemi lui assure que si est-il lui qu'elle aime. Toujours furieux, il reste insensible aux supplications de Noemi et Senva. Manu se doute-t-il de quelque chose ? De leur côté, Ève, Emma Colberti, Dimitri, Victorien Robert, et Claudine, Catherine Wilkening, mettre un plan au point pour piéger Rudy, Jules de Rousset, et forcer une rencontre avec Ève. Cette dernière refuse le téléphone prépayé proposé par Claudine, de peur que Manu, Moïse Santamaria, ne le trouve, mais elle accepte de changer son répondeur et de se mettre sur liste rouge. Un peu plus tard, elle se retrouve sur un chemin avec Dimitri qui crève les pneus de son vélo et va se cacher dans les buissons. Quand Rudy passe, Ève l'interpelle et lui demande de l'aide. Rudy répare ses pneus et la raccompagne à sa voiture, où il aperçoit un livre qu'il adore. Il faut dire qu'Éve a fait ses devoirs, et s'est renseigné sur le sujet de prédilection du notaire, la mythologie scandinave. Le duo parle ensuite d'autres ouvrages avant qu'Éve ne propose qu'il échange leur numéro. Plus tard, Ève et Dimitri débriefent avec Claudine et prévoient de provoquer d'autres rencontres fortuites entre Ève et Rudy. Mais alors qu'elle fait les courses avec Manu, Ève montre son bras sur lequel se trouve de la graisse de vélo, et se retrouve forcée de lui raconter ce qu'il cesse de passer. En omettant quelques détails évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501